Esaïe, chapitre 56 Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'Eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car, ainsi parle l'Éternel, aux Eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférables à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à Lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment assommeillés, et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes, nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore.